bonjour et bienvenue au diveblog alors c'est la 18e et je voulais faire un épisode un peu spécial ah je vais peut-être allumer la lumière parce que ça y est le diveblog est majeur ouais donc ça fait 18 épisodes et je voulais faire une vidéo un peu pour poser le truc vous expliquer comment je travaille ce que c'est un peu le diveblog et moi arrêter de essayer de purger mes rushs en fait parce que ce que je vous raconte dans le diveblog en fait c'est mes voyages et mes plongées et ce que je fais en fait ce que j'étudie et du coup en fait les genre les images que je vous ai montré dans les derniers diveblog c'est des images que j'ai shooté en février à mon dernier voyage en afrique du sud en sachant que j'ai même pas fini de vous raconter mon avant dernier voyage en 2015 et du coup je suis toujours en train de courir après ça et je voulais purger ça en fait enlever vive cette année 2017 sans to do list voilà donc j'enlève ça et du coup maintenant le diveblog ce sera un truc présenté un peu plus comme ça avec un bureau parce que ouais j'ai un studio maintenant et dans la caisse des papiers et voilà donc en plus maintenant en france je vais faire un peu des plongées avec mon équipe qui s'appelle les trash divers et on va éditer un journal en fait qui s'appellera la sardine news et du coup si tu t'abonnes à la chaîne toi le youtuber ou le je sais pas si tu es youtuber en fait c'est ça qui est marrant avec internet donc en gros les gens qui aiment bien ce que je fais et qui veulent suivre nos aventures et lire surtout des choses qu'on écrit plutôt que des choses qu'on met en vidéo vous pouvez vous abonner devenir une sardine voilà c'est gratuit les op 2017 à ce jour il n'y a que le sri lanka qui est posé c'est à dire que je veux retourner au sri lanka pour un reportage sur les cachalots et puis après je vais retourner en afrique du sud je pense bientôt enfin bon voilà en gros tout ça vous le verrez dans la dive blog mais c'est assez flottant pour le moment et du coup j'ai mis school c'est parce que ce dont je vous parlais pas c'est ce que je pouvais pas filmer et l'an dernier j'ai fait un projet scolaire avec une amie professeur d'école qui s'appelait le citoyen des océans et je suis allé dans une classe de ce2 et en fait ça c'était vraiment cool c'est un projet sur toute une année avec plusieurs interventions et de là est venue l'idée de faire des genres de cahiers de mères en fait pour les enfants avec en plus un ami dessinateur romain qui est à la base en plus un ami de musique et du coup lui va nous dessiner des bd et l'idée c'est que moi j'ai passé mon monitora en juin début juin cette année en france et j'ai pas le droit de travailler en france parce que c'est un monitora pas dit donc j'aide un collègue qui est là de temps en temps à plonger j'ai un ami qui va me prêter une piscine pour pouvoir faire plein de baptêmes donc je vais inviter des gens à faire des baptêmes il sera toujours dans un cadre de recherche ouais parce qu'à la base je fais plutôt des recherches en fait au départ voilà donc après underwater resistance mais ça c'est ce qu'on vous propose de joindre c'est à dire que nous notre équipe on vend pas de croisière on vend pas de on vend on étudie on partage quoi voilà et on part la bouche des liés parce qu'on n'a pas de d'intérêt financier quoi c'est vraiment un journal des passionnés avant tout et fait aussi bien pour les plongeurs que pour les non plongeurs c'est ce que c'est ce qu'on vise comme objectif et après shark speciality donc c'est là que j'en ai mon monitora m'autorise pas à travailler en france mais que à l'étranger donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais aller en afrique du sud et pour pas piquer le business des copains je vais vendre une fin vendre je vais je vais faire une spécialité requin mais qui sera que sur terre en fait et du coup il y aura un forfait au jour et les fonds iront à la fondation association qu'on est en train de créer avec romain et mélodie voilà donc je sur quoi je pourrais vous laisser ah ouais si le truc le plus important en fait ce qui me prenait beaucoup de temps du coup c'était d'écrire les épisodes la trame le format et puis je fais tout tout seul et même là je fais tout tout seul donc c'était chiant et les sous titres c'est un enfer parce que je suis entre le franglais et en fait pareil on est venu à cette idée toute conne de passer la chaîne en anglais et idéalement je chercherais quelqu'un pour faire des sous titres mais pas via youtube parce que youtube c'est que des petits sous titres maintenant des fois ils sont en gris et c'est chiant à faire ça enfin voilà je cherche quelqu'un à qui je pourrais donner mes fichiers bruts en anglais et qui pourrait m'en chier une version avec des sous titres en français et du coup en fait l'idée c'est que ça devient un bon matériel pédagogique aussi pour des pour des lycéens ou même des adultes qui veulent apprendre l'anglais parce que parce que c'est important putain 19 51 mais je fais plusieurs prises attention alors on va passer au micro gravates alors donc là ça va être le coin matos donc je vais t'expliquer comment entretenir ton matos quel matos il faut pas acheter quel matos tu peux acheter surtout qu'il faut pas te jeter sur du matos machin voilà donc il y aura des vidéos matos et je vais t'expliquer plein de petites astuces que moi j'ai de vieux de vieux plongeurs j'ai déjà promé des gopro donc je peux t'éviter d'en promer et me t'en servir je vais essayer de le faire ça c'est le coin musical donc c'est là qu'on fera les boeufs parce qu'il y aura des épisodes musicaux là c'est le vélo donc en fait je t'ai parlé de programmes scientifiques donc en fait quand moi je vais à amener quelqu'un dans l'eau je vais l'amener dans une démarche thérapeutique en tête c'est à dire que ma pratique de la plongée elle se divise enfin ce que je vais proposer aux gens en france c'est toujours dans une démarche de prévention ou de reconstruction post burn out ou de prévention burn out et ou alors une démarche de d'arrêt d'addiction donc addiction au cannabis addiction à la cigarette ou addiction à l'alcool donc je ne vends pas de formule par contre quand les gens que je vais amener en piscine et avec lesquels je vais échanger je vais prendre des constantes il ya un cadre scientifique je dis ça en tremblant de la main droite voilà et ça c'est le cadre scientifique de l'expérimentation non il n'y a pas que ça mais c'est pour pour monitorer en fait la personne juste avoir quelques petites constantes et mettre ça en relief avec le le chemin que la personne va faire dans son dans son apprentissage de l'accrotisme un rayon sport ah ouais je vous parlais de mma aussi dans ce dans cette plongée dans cette vidéo dans cette chaîne parce que c'est une de mes patients et ce que j'aime bien étudier en fait c'est le langage corporel des combattants et du coup ce fait des années que je mate ça et j'en ai fait aussi j'ai jamais fait de championnats je fais que des petits trucs et du coup ben voilà j'ai plein de choses à dire sur le mma chaque fois des petits clics émotionnels des petits trucs qui sont flagrants des erreurs de stratégie notamment enfin là si du coup tu es français et que tu aimes mal et la logique de l'alpha mail et comment enfin voilà en tant que moi comportementaliste animalier il y a pas mal de choses j'ai envie d'aborder et du coup je le ferai d'où le sac de froide mais c'est aussi pour s'entraîner franchement là on a fait le tour voilà c'est tout donc oublie pas de t'abonner n'hésite jamais à poser une question ou à réagir enfin moi j'aime bien discuter et puis des fois sur internet c'est pas évident quand on écrit c'est avec tous les degrés de langage c'est la merde donc n'hésite jamais à communiquer avec moi et sur mon site j'ai même mis une tranche question et c'est une question sur les océans donc si tu as une question sur les océans tu tu peux la poser là et j'y répondrai je ferai des recherches si j'ai besoin et j'y répondrai et du coup quand même je voulais pas te laisser partir comme ça je vais t'expliquer pourquoi les requins ont deux zizi alors vous êtes d'accord sur le principe que le requin il va essayer de saisir la fevelle avec sa mâchoire sans la buter parce que du coup ça annule un peu la finalité de l'action et du coup il va essayer de la saisir et de la niquer avec un zizi mais c'est zizi en fait il peut les contracter et du coup quand il contracte un zizi et qu'il est pas dans le truc mais qu'il est contre le truc et ben avec ce tu vois il fait hop changement de garde et bim voilà après il y a une spécialisation génétique avec le fait qu'il est deux coups et zizi mais bon ça on en parlera dans une prochaine vidéo oh putain oh non t'as léché c'est l'éché c'est l'éché c'est l'éché c'est l'éché c'est l'éché c'est l'éché il